Il est 10h40, les chemins de la connaissance. Nous l'avons constaté tout au long de cette semaine, il semblerait qu'il n'y ait pas de rire sans sacré, ni de sacré sans rire. On peut donc légitimement s'interroger sur ce qu'il advient du rire après ce que Nietzsche appelle la mort de Dieu, cette mise en question des valeurs et du sens qui commence à la fin du XIXe siècle. Nous allons le voir avec vous, Bernard Sarrazin, si Dieu meurt, le rire, lui, reste bien vivant, même s'il a parfois des accents très noirs. Mais avant de nous arrêter sur quelques éclats du rire de la modernité et même de la post-modernité, je voudrais vous demander comment, pour vous, se sont articulés historiquement le rire et le sacré ? On a tendance, quand on pose la question à quelqu'un « Quel est le rapport entre rire et sacré ? » à entendre la réponse, c'est l'autre face, c'est la face abjecte du sacré, le rire. C'est-à-dire le rire désacralise, le rire est sacrilège négatif, iconoclaste. Et en ce sens, le rire a joué un rôle fort important dans la mort de Dieu. Mais l'insistance sur le côté négatif me semble risquée. Et surtout, correspond à une problématique plutôt judéo-chrétienne, très occidentale. En réalité, dans les mythes païens, le rire est du côté du chaos, du désordre, mais il a un côté positif, il est créatif, il y a un rire théurgique, il est du côté des forces primitives, de la création. Il participe à la création, comme la mort participe à la vie, en quelque sorte. C'est l'éternel retour, voilà Nietzsche, la double face des choses. On a donc deux rires très différents, semble-t-il, qui sont le rire désacralisant et puis le rire sacral. Le christianisme, qui se méfiait pourtant du rire, pourquoi ? Parce que le rire iconoclaste, qui lui convenait fort bien lorsqu'il s'agissait de détruire les idoles, il s'en méfiait à partir du moment où il se retournait en boomerang contre le dieu chrétien. Donc, le christianisme, qui se méfie du rire, qui aurait tendance à le diaboliser, à ne voir que le côté négatif, a été obligé de faire sa part au rire païen, en quelque sorte, en donnant des petites plages de chaos, de désordre permis, etc. On connaît bien ça, c'est le carnaval. Ensuite, on a la période classique, où le rire va disparaître progressivement, donc sous les coups de boutoir de l'église, qui va interdire les idoles au carnaval, mais aussi d'une raison qui se méfie beaucoup d'un rire trop corporel et qui aime bien distinguer. Une raison grecque, d'ailleurs, qui n'est plus du côté de nos racines chrétiennes, et vous vous suivez, mais qui veut distinguer le haut, le bas, de façon claire, alors que le rire chaotique, le vrai rire, le rire panique, etc., c'est un rire qui mélange tout. Donc, le rire a tendance à se perdre à la fin de ces trois siècles de classicisme et de contre-réforme. Et lorsqu'aux alentours du XVIII, XIXe, l'homme se retrouve en face d'un dieu agonisant, de religion, qui commence à affléchir, d'une crise des valeurs, etc., seul en face de lui-même, à la fois, il est libéré, et c'est l'éclat de rire, c'est d'un rire triomphant, en quelque sorte, et qu'on devrait voir, et nous sommes là au début du XIXe avec des gens du romantisme allemand, comme Jean-Paul Richter, et en même temps, il se retrouve seul, le ciel est vide. Donc, double sentiment d'exaltation et d'angoisse. Et on va voir émerger tout au long du XIXe siècle, depuis Jean-Paul Richter jusqu'à Nietzsche, jusqu'à Nietzsche, un rire bifide, un rire ambigu, un rire qui est à la fois, dont on ne sait s'il est libérateur ou anxiogène, qui mélange le tragique et le comique, comique fêlée, tragique, dérisoire, etc., humour noir, et une forme littéraire qui va se développer beaucoup, qui est le grotesque. Baudelaire va faire une théorie d'un rire qui retrouve sa force métaphysique, mais dans un contexte de mort de dieu, plutôt, qui s'annonce, très honnêtement, on n'est plus loin de Nietzsche, et d'écrire un rire, des formes de rire très étranges, cocasses, bizarres, mêlées, ambiguës, et ce qu'il appelle le comique absolu. Le comique absolu qui se caractérise à la fois par sa radicalité, c'est plus du tout le rire purgatif, moralisateur, auquel le classicisme avait réduit le droit de rire. C'est vraiment un rire de tout l'être. C'est à la fois un rire très métaphysique et très physique. C'est le rire du clown. Alors justement, au tournant du siècle, apparaît un clown étrange, qui est peut-être le personnage emblématique de cette bouffonnerie tragique d'après la mort de dieu, c'est Hubu, la créature d'Alfred Jarry. Hubu remplace d'une certaine manière dieu. de façon assez violente. Mais il y a un autre Jarry qu'on connaît beaucoup moins qui a une sorte de rire blanc qui annonce une modernité encore plus évoluée, un côté presque post-moderne de Jarry qui serait au-delà des mélanges du tragique et du comique, une espèce de, à force de mélanger, de renvoyer dieu et diable aux ados, on ne sait plus où est dieu et diable, tout se neutralise, tout est égal et on entre dans un monde où les signes sont vides et tournent. Et c'est le récit que Jarry fait de la passion comme d'une course de côte. Absolument, rien que de transformer la passion en course de côte, c'est la dénaturer, dénaturer son tragique, dénaturer la figure même du tragique occidental, enfin de la souffrance, de la douleur. Jésus démarra à toute allure, mais l'accident de pneu arriva tout de suite. Un semi-dépine cribla tout le pourtour de sa roue avant. Jésus monta la côte à pied prenant sur son épaule son cadre ou, si l'on veut, sa croix. Dans la côte assez dure du Golgotha, il y a 14 virages. C'est au troisième que Jésus ramassa la première pelle. Sa mère aux tribunes s'alarma. Le bon entraîneur Simon de Sirène, de qui la fonction eût été, sans l'accident des épines, de le tirer et lui couper le vent, porta sa machine. Jésus, quoique ne portant rien, transpira. Il n'est pas certain qu'une spectatrice lui essuya le visage, mais il est exact que la reporteresse Véronique de son Kodak prit un instantané. La seconde pelle eut lieu au septième virage, sur du pavé gras. Jésus dérapa pour la troisième fois sur un rail au onzième. Les demi-mondaines d'Israël agitaient leurs mouchoirs au huitième. Le déplorable accident que l'on sait se place au douzième virage. Jésus était à ce moment dead head avec les deux larrons. On sait aussi qu'il continuait la course en aviateur, mais ceci sort de notre sujet. Il y a des écrivains pour avoir autour de... Après le surréalisme des batailles, l'hérisse et d'autres qui ont développé l'idée qu'il existait un sacré de transgression, un sacré impur qui était aussi fort que le sacré pur et que c'était la religion d'ordre moral en somme qu'avait été le christianisme qui avait refusé ce sacré-là. Évidemment, Bataille, lui, développe le thème d'un sacré... C'est dans une perspective très... Diabolique, en quelque sorte. C'est dans une perspective très chrétienne, hyper chrétienne, comme il dit. Il y a un hyper christianisme. Il y a des formules très violentes qui... Du genre de celle-ci, que le rire plonge dans le vide de la vie, un regard chargé de la violence mortelle de l'être. Le rire de Bataille est un rire qui glace, parce que c'est un rire à mort. Je viens à Kafka et à Beckett et à des gens de ce genre qui ont inventé un rire qui, lui aussi, est très ambigu, mais qui est dans ses formes radicales, qui est un rire sans rire, en quelque sorte. Dans une nouvelle de Kafka qui s'intitule Le souci du père de famille, Kafka invente un petit personnage étrange qui n'est rien... Un objet bizarre, une espèce de toupie avec des ficelles, qui rit d'un rire très étrange, d'un rire sans poumon, comme le brouissement d'une feuille. C'est un rire qui n'est pas drôle, c'est un rire qui ne fait pas rire, comme beaucoup de nouvelles de Kafka. Et pourtant, il y a du rire chez Kafka, on ne sait jamais très bien où on est. chez Beckett, on retrouve, mais sous une forme encore particulière, cette espèce de jeu dans ses pièces comme Godot, qui sont des espèces de farces métaphysiques. Beckett mélange un peu l'horreur et la drôlerie comme Baudelaire avait de façon très programmatique proposé de le faire. Il n'avait pas vraiment su le faire. Et le non-sens de Beckett est très... le monde de non-sens, le monde d'absurdité, joue avec des... le fantôme, en somme, d'une religion qui n'existe plus. C'est un rire de la dérédiction, c'est un rire assez noir. Quoique, on peut tirer, on les voit, les metteurs en scène hésitent toujours entre la tragédie et la comédie. Il y a mille façons de jouer Beckett. Essayons de savoir avant de chercher ce qu'on cherche, avant de chercher par là, par où, parlant toujours, cherchant toujours en soi, hors de soi, ne cherchant plus, perdant la boule, maudissant Dieu, ne le maudissant plus, n'en pouvant plus, pouvant toujours, cherchant toujours dans la nature, dans l'entendement, sans savoir quoi, sans savoir où, où est la nature, où est l'entendement, qu'est-ce qu'on cherche, qui est-ce qui cherche, cherchant qui on est, dernier égarement, où on est, ce qu'on fait, ce qu'on leur a fait, ce qu'ils vous ont fait, parlant toujours, où sont les autres, qui est-ce qui parle, ce n'est pas moi qui parle, où est-ce que je suis, où est-ce que c'est, là où j'ai toujours été, où sont les autres, ce sont les autres qui parlent, c'est à moi qu'ils parlent, c'est de moi qu'ils parlent, je les entends, je suis muet, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que je leur ai fait, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait à Dieu, qu'est-ce que Dieu nous a fait, il ne nous a rien fait, nous ne lui avons rien fait, nous ne pouvons rien lui faire, il ne peut rien nous faire, nous sommes innocents, il est innocent, ce n'est la faute de personne. Qu'est-ce qui n'est la faute de personne ? Cet état de choses, quel état de choses ? C'est ainsi, ainsi, sois tranquille, sois tranquille, il sera ainsi, qu'est-ce qui sera ainsi ? Comment, ainsi, parlant toujours, dans la soif, perdant la boule, cherchant toujours, ne cherchant plus, cherchant encore, qu'est-ce qu'ils veulent ? Que je sois ceci, que je sois cela, que je crie, que je sois... Récemment, le Salam Rujdi était décrit par Siboni comme un musulman qui se retourne sur son origine pour en rire. Je crois que c'est une formule qui convient bien à tous ces écrivains, et le rire est un moyen d'une espèce de jeu à fois risqué et réglé avec une fois perdue. Parmi les rires qui résonnent dans la fin de ce siècle, il y a celui de Woody Allen, un rire qui, bien sûr, n'est pas tonitruant, mais hésitant, juif et athée, libératoire et anxiogène. Comment peut-on l'entendre ? Le cas de Woody Allen est intéressant parce qu'il se rattache à toute une tradition. Il nous remet dans la file du rire ridiche, mais c'est un juif new-yorkais. C'est le bouffon de la civilisation américaine, en quelque sorte. Le bouffon au sens propre du terme, à la fois, dont on ne sait jamais s'il est triste ou gay, s'il se moque ou pas. Il retrouve quelque chose qui ressemble à la conflagration du profane et du sacré qu'on trouve dans l'essence même du discours biblique. Puisque le discours biblique, c'est quand même le paradoxe d'un dieu transcendant, qui est plus haut que tout, et qui met la main à la patte, qui se trouve aux prises avec les réalités triviales. Ce qui provoque une conflagration qui peut être assez drôle par moment. Woody Allen le montre très bien, en bonne exégète, dans la parodie qu'il fait du texte de Job, où on voit qu'il a compris l'essence du livre. Et le Seigneur fit un pari avec Satan pour éprouver la loyauté de Job. Et le Seigneur, sans raison valable, frappa Job sur la tête, puis le frappa encore sur l'oreille droite, et le poussa dans un chaudron de sauce béchamel, de façon à rendre Job gluant et sale. Ensuite de quoi, il coupa une tranche de la vache de Job, et Job s'écria, Pourquoi découpes-tu ma vache ? Les vaches coûtent cher. Maintenant, il me manque un morceau de vache, et justement, le meilleur. Alors le Seigneur apporta les tables de la loi, et coinça dedans le nez de Job. Et quand la femme de Job vit cela, elle se lamenta, et le Seigneur lui envoya un ange de miséricorde qui lui oignit la tête à coups de maillettes polo, et des dix plaies d'Egypte, le Seigneur lui envoya les six premières inclusivement, et Job eut des tas de douleurs, et sa femme fut très en colère, et jeta de la cendre sur ses vêtements, et refusa de se brosser. Alors les pâturages de Job se desséchèrent, et sa langue se souda à son palais, si bien qu'il ne pouvait plus prononcer le mot en sang sans provoquer l'hilarité générale. Et un jour que le Seigneur, alors qu'il s'apprêtait à jeter un nouveau sort sur son fidèle serviteur, s'était approché un poil trop près, Job l'empoigna par le cou et s'écria, Ah, maintenant je te tiens ! Pourquoi me fais-tu endurer toutes ces avanilles, hein ? Mais parleras-tu ? Et le Seigneur dit, Eh, attention, c'est mon cou que tu tiens, veux-tu bien me lâcher ? Mais Job fut insensible à la pitié et dit, Tout marchait très bien avant ton arrivée. J'avais de la mire en abondance, ainsi que des figuiers, et aussi un manteau de toutes les couleurs, avec deux pantalons assortis. Et maintenant, regarde-moi. Et le Seigneur parla d'une voix tonnante. Suis-je donc obligé, moi qui ai créé le ciel et la terre, de t'expliquer mes moindres actions ? Qu'as-tu donc créé, toi qui ose me questionner ? Ce n'est pas une réponse. Et pour quelqu'un qui se déclare tout puissant, laisse-moi te dire que Tabernacle ne prend qu'un aile. Alors Job tomba à genoux et cria au Seigneur, Ton royaume détient la puissance et la gloire. Tu as un bon boulot. Essaye de le faire correctement. J'évoquais tout à l'heure la neutralisation des croyances et des valeurs poussées très loin. Quelqu'un comme Andy Warhol, par exemple, a un humour tout à fait... qui est l'humour de la platitude, de la neutralité. Tandis que chez Woody Allen, on trouve une hongroise perpétuelle. C'est évident, il en joue. Donc le sacré semble vraiment complètement éliminé de l'univers d'un Andy Warhol. Donc on a actuellement un rire qui continue à se nourrir de sacrés, de conflits, de la crise des valeurs, et qui est un rire dérangeant, brutal, mélangé, qui fait s'entrechoquer le tragique et le comique. Et puis, une dérision neutre, plate, qui va vers l'insignifiance et qui fait un peu peur, qu'on trouve beaucoup, en particulier dans le rire médiatique, le rire qu'on entend dans des pré-enregistrements de la radio ou de la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était Le Rire et le Sacré par Pascal Lebruncordi avec la participation de Bernard Sarrazin, auteur d'un essai intitulé Le Rire et le Sacré, publié aux éditions des Clés de Prouvert. Extrait de L'Innommable de Samuel Beckett, lu par Michel Bouquet, texte d'Alfred Jarry et de Woody Allen, lu par Guillaume Orsa, chargé de réalisation Brigitte Mazir. Sous-titrage Société Radio-Canada